... On s'est rencontrés il y a assez longtemps, en fait, dans le cadre d'un... Moi, j'ai été invité à Genève, en fait. Et j'ai rencontré Alex, qui était au CIP, qui est ce groupe de percussion. Ça a été une première rencontre. Et surtout, en fait, je crois que notre rencontre a été à partir du moment où on s'est revus... ...et où on s'est posé les questions de, en fait, qu'est-ce qu'on faisait ? Quelle était la musique qu'on faisait ? Est-ce que la musique contemporaine correspondait vraiment à ce qu'on avait envie de faire ? Et le projet est un peu parti de là, en fait. C'est une forme de réponse qui consiste à dire que... ...faire que de la musique contemporaine, au sens, je dirais, un peu académique du terme... C'était, ni pour Alex, ni pour moi, finalement, une fin en soi. Et ce projet-là est une forme de réponse. Donc, on va vers quelque chose qui est extrêmement hybride, en fait. Moi-même, j'ai un parcours hybride par nature, parce que je viens de différentes scènes musicales. Que ce soit musique contemporaine, jazz, musique improvisée, noise, etc. Et finalement, c'est quelque chose qui répond aussi au parcours de Pierre. En fait, ça reprend un peu le processus, et ça, c'était vraiment passionnant. Le processus de la première session d'enregistrement qu'on a faite en studio. Donc, on avait trois jours, on s'était dit, pendant trois jours, il faut qu'on accumule un matériau, finalement, pour pouvoir faire une sorte d'album. Ce qui était à la fois possible, en même temps, on n'était pas sûr. Et en fait, on s'est vraiment donné des contraintes, et on a joué, finalement. Vraiment, la question stylistique, c'est presque quelque chose, la notion d'emprunt, finalement, à des styles. Le fait de pouvoir naviguer sur des sons très saturés, qui appartiennent plutôt à l'univers du métal, ou au contraire, des univers plus blues, plus jazz, etc. En fait, ce qui nous importait, c'était, quand on a fait cette session d'enregistrement, c'était d'avoir le plus de matériaux possibles. Donc, en fait, on est dans une démarche où on ne cherchait pas à faire ni du blues, ni du métal, ni ça, etc. On cherchait à cumuler, en fait, un matériau pour le montage. Et on s'est rendu compte, après, quand on a monté, finalement, ces morceaux, a posteriori, puisque la plupart n'étaient pas écrits, c'était des sections de morceaux, on s'est rendu compte qu'en fait, ça nous amusait beaucoup de pouvoir dire toujours la même chose, mais par le biais de cette convocation stylistique, finalement, de donner aussi de la place à des champs expressifs qui sont, évidemment, certes référentiels, mais aussi, je veux dire, quand on fait un morceau avec des sons très saturés, très violents, etc., c'est pas la même chose qu'en son clair, ou qu'avec de l'électro, ou que sans électro, etc. Il y a aussi une réalité, tout simplement, dans chacun de ces styles, qui est riche et qui nous intéressait. Je pense que pour la basse, c'était clairement une volonté de départ. Moi, je suis à l'origine batteur, donc c'était assez une forme logique de faire un duo basse-batterie, finalement. L'électro-acoustique est de toute façon présente dans le travail de Pierre, donc elle était forcément là. En ce qui concerne l'électronique de la batterie, alors ça n'a pas du tout été prévu au départ, c'était plutôt une structure inverse, c'est-à-dire qu'on a d'abord enregistré notre matériel musical, comme l'expliquait Pierre, ensuite on l'a mixé, découpé, monté en studio, pour en faire un résultat qui était au final beaucoup plus complexe que ce qu'on avait joué à l'origine en live. Et le but, après, était de reproduire ce qui avait été mixé et cumulé en live. Et la seule manière de le faire était de, quand même, je contribue à l'apport électronique de l'ensemble. Et c'est là qu'on retrouve un truc, du coup, qui est peut-être intéressant de noter, c'est que Pierre parlait de la première session de travail et d'improvisation, en fait, qui a défini un petit peu le matériau là. Il y a presque une forme, je dirais, dans la pièce qu'on joue maintenant, de traitement de l'archive, parce que finalement, il y a certains sons qu'on avait déjà enregistrés de manière un peu sommaire à ce moment-là, qui ont été reconvertis en cours en cours au sample, ou en partie, qui sont déclenchés en live, qui ont été traités, etc. Donc, il y a une espèce de continuation du propos, récupération du matériau pour cette cumulation dont on parlait avant. Là, jusqu'à présent, en fait, les concerts qu'on a fait, il y a finalement trois cas de figure, celui-ci étant vraiment un cas particulier, unique. Les cas de figure, c'est plutôt des clubs, donc des petites salles, où on est semi-acoustique, c'est-à-dire qu'on ne joue pas fort, on est vraiment dans une relation très de proximité, finalement. Ensuite, il y a des salles plutôt de rock, on a joué deux, trois fois dans des salles comme ça, donc là où on joue très amplifié, mais sur un dispositif qui est très frontal. Et là, l'idée, c'était justement, voilà, moi, je connais le GRM, j'y ai fait plusieurs concerts, je sais que c'est une dimension qui est absolument fondamentale, et qui, en plus de ça, peut faire sens, c'est-à-dire que la dynamique de mixage, on ne fait pas une musique qui n'est que frontale, elle peut marcher frontalement, parce qu'en effet, on a des morceaux qui sont extrêmement rock, malgré l'écriture, malgré la sophistication des samples, etc. C'était d'ailleurs très amusant, quand on a joué à Brest la dernière fois, il y avait vraiment des gens qui étaient venus écouter du rock, qui sautaient partout devant, et voilà, c'est une musique qui peut aussi être prise, je dirais, très simplement comme ça, mais je crois qu'elle possède aussi, dans certains morceaux, le potentiel d'être spatialisé. Donc on a associé François Donato, qui travaille avec moi à Éole depuis maintenant des années, ancien du GRM, pour lui confier justement de s'approprier, dans certains morceaux et sur certaines improvisations, ce matériau-là, et pour qu'il finalement opère une sorte de spatialisation. Je dirais que l'approche, c'est aussi de travailler la plasticité, en fait, du son, on connaît très bien ça ici au GRM, et c'est vraiment l'idée que cette matière, que nous, on travaille beaucoup finalement dans le détail, quand on voit Alex jouer, il creuse vraiment sa batterie comme une machine à produire beaucoup de son, donc c'est assez juste finalement de les mettre en espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.